Les impacts de ce qu'on peut vraiment appeler une thérapie sportive en cancérologie, c'est une amélioration de la qualité de vie, c'est une augmentation des chances de guérison en diminuant les risques de rechute, c'est une réduction de la fatigue, une diminution des risques d'autres maladies. Donc c'est vraiment une recherche du bonheur et une recherche d'une vie supplémentaire dans un moment difficile à l'hôpital. La Camie Sport et Cancer est une association en loi 1901 reconnue d'intérêt général qui a été créée en 2000 par le docteur Thierry Bouillet, cancérologue des hôpitaux et moi-même. Alors la Camie Sport et Cancer s'adresse à tous les patients touchés par un cancer. L'idée de la Camie c'est d'offrir à tous les patients la possibilité d'intégrer des séances de thérapie sportive pour que pendant le champ de leur traitement, ils mettent toutes les chances de leur côté pour pouvoir guérir de leur cancer. Donc l'idée c'était d'accompagner le patient à partir du moment où il apprend qu'il a un cancer, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un diagnostic, jusqu'au moment où il arrive à la rémission et puis l'accompagner au-delà de la rémission. Donc tout ce modèle de la Camie a été construit sur ce fil rouge qui est le parcours de soins du patient et sa prise en charge en cancérologie. Donc aujourd'hui on a trois grands modèles d'intervention, une partie à l'intérieur de l'hôpital pour permettre aux patients en traitement de phase aiguë d'être pris en charge au plus près possible du lieu des soins et ça dans le domaine de la cancérologie solide, dans le domaine de l'hématologie et le domaine de l'oncopédiatrie. Puis après on a des séances en ville, ce que nous on appelle des programmes ambulatoires pour faire en sorte que le patient n'ait pas toujours à revenir à l'hôpital quand il y a ce type de prise en charge. Et puis la constitution d'un réseau avec des clubs sportifs pour qu'on puisse réorienter les patients pour qu'ils continuent une activité physique et sportive après leur traitement en fonction de leur appétence pour telle ou telle pratique physique. Aujourd'hui la Camie Sport et Cancer est présente dans 26 départements en France et prend 3000 patients en charge par semaine. L'idée c'est de construire spécifiquement des exercices qui vont répondre aux objectifs thérapeutiques qui correspondent aux besoins physiques des patients. Donc en fait la thérapie sportive c'est la capacité que les praticiens ont à pouvoir analyser l'état physique et l'état de santé du patient, de comprendre où est-ce qu'ils doivent porter leur attention et ce sur quoi ils doivent permettre aux patients de progresser au niveau physique et de trouver les exercices qui vont répondre spécifiquement à ces besoins. L'idée qui est arrivée assez vite c'était qu'il fallait passer d'un champ qui était le champ du monde de l'activité physique et sportive à un champ qui était le champ de la santé. Les praticiens en thérapie sportive à la Camie sont des gens qui ont des formations initiales qui viennent du milieu d'activité physique et sportive et qui à travers une formation spécifique, un DU sport et cancer qu'on a créé avec Thierry en 2009 à l'université Paris 13, apprennent tout le champ de la cancérologie et surtout toute la pédagogie inhérente à une prise en charge thérapeutique des patients. Le métier du praticien, c'est sa capacité à pouvoir recevoir un patient, discuter avec lui, le rassurer sur la pratique qu'il va avoir à faire, comprendre quels sont ses besoins et puis à partir de là être en mesure de construire une série d'exercices, une série de mouvements qui vont permettre d'atteindre les objectifs des capacités physiques des patients. En 2024, ce qu'on voudrait, c'est être présent dans plus de 45 départements en France. On voudrait prendre plus de 10 000 patients en charge avec un réseau de clubs sportifs dans les programmes après-concept.